Bonjour, Simon Carlier, chef du restaurant Solide 38 Trunet-Pollinaire à Trouze. Je suis issu d'une famille de restaurateurs qui avait un restaurant à Alette-les-Bains, près de Limoux à 1h d'ici. C'était une ferme auberge, on produisait nos propres produits pour le restaurant. Au départ, j'étais parti sur une formation d'ingénieur, j'ai travaillé quelques années dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile. Pour revenir plus tard, en 2012, suite à ma participation à Masterchef, j'ai fait mon premier restaurant, Rue Parga-Binière, Solide, qui se trouve aujourd'hui au Carme. Cela fait maintenant 4 ans. C'est toujours dans la veine de ce que j'ai pu découvrir avec ma famille que j'ai cuisiné aujourd'hui. La cuisine a toujours eu une partie très prégnante dans ma vie, puisque même durant mes études d'ingénieur, j'ai ouvert un club de bain et de gastronomie, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, mais j'organisais des événements de juilletaires, du revoir par an, pour des associations, pour des repas que j'organisais en Belgique, pour des événements. Donc j'ai participé de plus en plus de temps dans ma vie, jusqu'à devenir tellement important que ça devait devenir un métier. Ce que j'ai accompli il y a désormais 4 ans. Masterchef a été évidemment un tremplin médiatique très important. Il rencontre de très belles personnes parmi les candidats et parmi les jurys, notamment Yves Candabord, qui a été un petit peu apparent pour moi suite à l'émission. Parce que je pense qu'on nous partageons les mêmes valeurs sur les produits, les producteurs, les personnes qui permettent d'avoir de belles choses à proposer tous les jours. C'est d'avoir des jolis produits. Dans la région on est assez gâtés, puisqu'on a des personnes qui travaillent très bien. Et c'est quelque chose que j'ai pu apprendre en voyant mes parents travailler, et en voyant depuis pas mal de chefs, pas mal de producteurs, qui nous proposent ces produits qui sont issus de terroirs particuliers, issus du travail particulier, du savoir-faire particulier. C'est ça que je cherche à rentrer en se mettre dans ma cuisine, en essayant de ne pas trop la compliquer. Donc c'est vraiment le produit du recenseur. C'est quelque chose assez... beaucoup de chefs vont vous dire. Mais c'est finalement très vrai, puisqu'on s'appelle solide avec un restaurant. Et nous, c'est solide ensemble avec les vignerons, les producteurs, les clients et les équipes. Le premier pain que j'ai fini, c'était quand j'étais tout petit, on façonnait nos boules de bain, puisque nos parents nous venaient du pain pour remplacer la pâte à modeler. Au moins on me disait, je peux le laisser tranquille, et on pouvait faire notre escargot, notre maison avec la pâte à bain, parce qu'on avait le bonheur de les voir sortir du four et de pouvoir les manger. Ça c'était un de mes premiers souvenirs culinaires. Je me souviens d'avoir voulu faire à 8 ans ou quelques un canard à la moutarde pour ma mère. Je crois que j'étais très fier, je ne suis pas sûr que c'était une vraie réussite. Et après, dans ma jeunesse, j'ai toujours aimé refaire les classiques un par un. La poulopo, le bain bourguignon, le cibet de lapin, enfin des choses très classiques, mais je pense que c'est par là qu'il faut passer pour appréhender la cuisine. Or c'est classique. Mon plat préféré c'est très bête, puisque quand on cuisine tous les jours, on est parfois un petit peu fatigué de se faire de la cuisine de chez soi. Il y a pourtant un plat que j'adore mais qui est très simple, ce sont les ravioles du Dauphiné, tout simplement. Cuit dans un joli bouillon, ça prend deux minutes, un petit peu de beurre de ferme et des mentales par-dessus. Ça j'adore !